En mode appart vous est présenté par meilleurs taux.com, comparateur, conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bienvenue dans En mode appart, la seule émission qui parle d'immobilier mais pas que. Alors une étude vient de sortir, je vais vous la lire, les français et les professionnels de l'immobilier, perception, usage et attente. Pour nous la commenter, Olivier Colcombet, le DG d'Optimum est en mode appart. Bonjour et bienvenue à tous dans En mode appart, bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va ? On a deux obligés au lieu de sur le plateau. Ouais, ça va être pratique. Voilà, ça va être bien. J'ai vraiment gâté, ouais. Bon, Charlie, tout va bien ? Ouais, en pleine forme. Ouais, très heureux d'être là. Quand tu mets du violet comme ça, c'est que ça va enrouiller du lourd. Généralement, ouais. Effectivement, soit le bienvenu, Olivier. Tu dis ce que tu veux, quand tu veux, on va parler aujourd'hui de ton étude. Mais avant ça, nous recevons encore aujourd'hui un immense artiste. Il est à la fois chanteur, musicien, comédien au cinéma, à la télé, au théâtre. Il est en ce moment sur les planches du Trévis pour un one-man-show musical extraordinaire, drôle et décalé. Tom Novembre est en mode appart. Bienvenue. Oh, bonjour. Salut Tom. Salut Tom. Salut, bienvenue. Merci. Charlie est là. Bonjour. Charlie. Charlie. Tu vois également le bienvenu, Tom. Je suis Charlie. Je suis Charlie. De ce que je veux tous, enfin, mais j'ai pas les chemins. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'elle a un peu prétentieux d'être Charlie aujourd'hui. Bien. Alors, on va parler de ton spectacle au Trévis en fin d'émission et puis un peu pendant toute l'émission aussi. Tu peux intervenir quand tu veux. Le dossier du jour, on parle d'immobilier un peu dans cette émission, tu le sais. Ça tombe très bien. C'est vrai. Voilà. Je voulais, je cherche un appartement. C'est tout ce qu'il faut. De fait, c'est vrai. On a tout ce qu'il faut. Bonsoir peut-être, Tom. Toi, tu es plutôt charme de l'ancien ou élégance du neuf ? Je suis fils d'antiquaire. Donc, quand ça a un petit peu de cachet, quand il y a des rabis coins, quand il y a deux marches par-ci, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas pour les trucs au carré, trop avec placo, plâtre et double fond de plafond. Maisons très connectées ou au contraire déconnectées de tout ? Si, par contre, il faut que ce soit quand même adapté au temps, au moderne. Il faut qu'on puisse discuter avec le monde entier, comme tout le monde. Non, parce que tu dis que ce n'est pas très dans la technique. Non, non, moi, la technique, je demande à mon fils. Mais après, pour jouer avec, ça va vous le faire. Oui, tu es un artiste, la guitare, tu le feras peut-être un petit morceau tout à l'heure également. Oui, avec le service. Et on va rentrer quand même dans le dossier du jour aujourd'hui. Oui, effectivement. Cette étude. Olivier, tu vas être soumis à la rafale de questions. Tu vas à 60 secondes pour répondre à 4 questions. Eh bien, écoute, 5 questions. C'est le dossier du jour que l'on lance tout de suite, d'ailleurs. Alors, interview express, 60 secondes. Quelle est, selon cette fameuse étude, l'opinion générale des Français sur les agents immobiliers, à ton avis ? Alors, 54% des Français sont satisfaits ou très satisfaits de leur relation avec la profession immobilière. D'accord. Et dans ceux qui ont eu recours à un conseiller en immobilier, 83% ont été contents de la prestation et du service qu'ils l'ont apporté. Beau score. Beau score. Quels sont les critères de choix ou de sélection d'un agent immobilier ? Alors, les trois critères qui viennent en premier, les honoraires. Les Français sont à s'attacher à leur pognon. Deux, le service. D'accord. Et trois, leur aptitude à faire la bonne évaluation du bien immobilier qu'ils ont à mettre en vente. Très bien. Est-ce que les Français ont encore des rêves d'immobilier ? C'est très pragmatique en ce moment. Le marché est tourné acheteur et donc très rationnel. Le web donne beaucoup d'informations. Donc, il y a la petite touche de rêve qui est à la fin du processus. Mais sinon, on reste quand même très, très dans la réflexion. Beaucoup d'argent. Une réflexion mûrée. D'accord. Il te reste quelques secondes pour me donner la principale qualité demandée par les Français à un agent immobilier. Le service, le service, le sérieux, le service. Bravo ! Bravo ! Alors là, il était bien. Je crois que c'est pour l'instant le meilleur de toutes les émissions. Oui, connaissons Dieu. Finalement, Olivier, à t'écouter. Ça y est, les agents immobiliers sont plus les parias des professions de service. On les aime bien. Eh bien, je pense que depuis 2007, la crise a fait qu'ils se sont mis plus sérieusement au boulot, peut-être. Oui. Ils ont redoré un petit peu leurs blasons. Et le marché, de notre côté, est plus complexe. La loi Allure a encore complexifié. Donc, le record à un professionnel est de plus en plus suggéré, utilisé et puis bien évidemment recommandé. Dans l'interview express, tu nous disais que 54% des agents immobiliers ont une bonne image. Est-ce que ça veut dire que 46% des… Ça, c'est le petit côté d'Islam. Oui. Est-ce qu'il y en a 46% qui ne sont pas contents ? Je pense que c'est comme dans tous les jobs, on peut toujours mieux faire. Donc, certains ont peut-être été déçus, d'autres s'y sont pris de façon moins élégante, que sais-je, mais on peut toujours progresser. Pour nous, déjà, 54% de position ferme et déterminée, c'était déjà un très beau score. Oui, déjà. Tom ! Non, mais voilà, c'est parce qu'on a un agent immobilier qu'on ne peut pas donner son opinion. Toi, tu as plutôt confiance en cette profession ou pas plus que ça ? On est dans un monde où l'intermédiaire est roi, ce sont des intermédiaires relativement indispensables, comme vous l'avez dit, dans un marché assez complexe, où l'offre et la demande sont assez disparates, où chacun cible quelque chose à la fois dont il rêve et puis qui, en même temps, veut pratique. Enfin, il y a plein de critères qui se cumulent. Donc, je dirais, le recours à un pro, c'est quand même plus… Par nécessité, tu fais plutôt confiance. Ceci dit, moi, ça fait un mois que j'essaye de joindre la nana qui s'occupe de mon dossier simplement pour dénoncer mes bails. Ah, voilà. C'est impossible de prendrez-vous pour lui dire « je voudrais dénoncer mon bain ». Non, mais c'est un des problèmes des agents immobiliers, en fait. C'est qu'on les ira… Enfin… Il doit y avoir beaucoup de boulot. Ils ont du mal à le rappeler. Et puis, c'est le mois de mai, il y avait plein de week-ends. Il faut appeler un agent mandataire. Ah, ben justement, tiens, tu fais bien d'en parler. Moi, je trouve que c'est assez curieux que ce soit un patron de réseau de mandataires qui vienne nous parler de la bonne santé des professionnels de l'immobilier. Est-ce que c'est fini la guerre entre les mandataires et les agences immobilières ? Pas de guerre, des clients à satisfaire. D'accord. Alors, on va peut-être rappeler quand même pour Tom. C'est quoi la différence entre une agence et un agent mandataire ? Alors, un réseau d'agents mandataires, c'est une profession qui s'est bâtie par un business model qui a été généré par le web, puisque les Français, les acteurs recherchent un bien de plus en plus. À 95%, ils passent par le web pour trouver leur futur logement. Donc, c'est énorme. Et donc, les réseaux d'agents mandataires, ce sont des professionnels autonomes, donc qui sont leurs propres patrons, payés à la commission, qui sont un peu de partout en France. Nous, nous en avons pratiquement 1 000, et puis on en est en Europe. Et donc, ils font la relation commerciale, client. Et ils sont épaulés, ils n'ont pas d'agence physique. D'accord. Ce n'est pas du PAP, mais c'est du… Non, c'est du professionnel à particulier. Oui, d'accord. Mais le professionnel vit dans son quartier et travaille depuis sa maison, en home office. D'accord. Donc, ça permet d'être beaucoup, beaucoup plus… C'est le seul, car professionnel. Chacun est dans… Voilà, ça, c'est le point. Par rapport à sa zone. Exactement. Ils travaillent de chez eux, ils apportent le même service qu'une agence. Oui, oui. Le même service, voire plus, d'ailleurs. Oui, parfois, effectivement, bien sûr. Mais ils travaillent sur leur périmètre. Ils sont libres. Mais en général, il y a une notion de proximité pour bien connaître les biens, pour bien connaître les prix des maisons, des appartements, le vivier. Et bien ils travaillent là où ils vivent. Charlie, t'as une question ? Non, j'ai plutôt un a priori. C'est vrai que moi, en tant que jeune, j'ai l'impression, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas vrai, que les agents immobiliers, ils gagnent quand même assez bien leur vie. Parfois, ils signent un appartement en une journée, ils vont prendre 30 000 euros d'un coup. C'est ça, en fait, moi, qui me paraît choquant dans le métier d'agent immobilier. Est-ce que ça peut changer ? Est-ce que ce n'est pas choquant, finalement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut réduire les honoraires des agents immobiliers ? Est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Oui, on les a réduits déjà parce qu'une structure comme la nôtre, il y a moins de charges fixes, parce qu'il n'y a pas d'enseigne, de magasin au sens pub du TEN. Il n'y a pas de boutique. Donc, ça permet quoi ? De mieux rétribuer nos conseillers, de baisser légèrement les honoraires et surtout d'investir énormément sur la publication des biens qui nous sont confiés, maison, appartement, Enco. Peut-être qu'il y a aussi un devoir, ou en tout cas un rôle d'explication de ce que sont les honoraires d'un agent immobilier. Qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Évangéliser tout ça, oui. Parce qu'effectivement, ce que dit Charlie, c'est vrai, c'est qu'on peut trouver choquant pour certains appartements en 24 heures de vendre et de toucher 30 000 euros, mais il y a peut-être 30 appartements ailleurs où il va falloir faire beaucoup de démarches. Et en fait, il y a un peu un équilibre. Il y a un vrai boulot entre tous les... C'est donc un client qui payait pour tous les autres, alors ? Moi, je n'étais pas de la profession et je constate que c'est un vrai métier, que ceux qui dépote, ils s'arrachent vraiment, ils travaillent vraiment énormément et qu'effectivement, en mandat simple, il y en a un sur 13 de vendus à peu près, en mandat exclusif, donc avec une seule agence, on tourne à trois. Tous les trois, il y en a un qui se vend. Donc, il y a beaucoup de travail sur des miens qui ne se vendent pas et d'une. Et d'autre part, la publication est très présente sur le web. C'est un énorme investissement en temps parce qu'il faut saisir, il faut faire ses photos, etc. Ensuite, il y a tout le suivi client. Donc, c'est un vrai métier. Alors, effectivement, il y a un bien de temps en temps qu'ils ont en trois jours. Et globalement, dans notre réseau, c'est 5,4 mois. La moyenne nationale, c'est environ six mois. Donc, dites-vous qu'il y a six mois de boulot pour sortir un bien et qu'il y en a cinq, six qui ne sortent pas. C'est ça. Je me dis qu'en général, dans ces genres de transactions, quand le boulot est bien fait, on renâcle moins à payer l'intermédiaire. Ce qu'on attend de lui, c'est effectivement un service pointu, suppléé autant qu'on n'a pas pour chercher, connecter, faire mettre en relation l'offre et la demande. Et donc, je pense que... Enfin, voilà. Moi, je n'ai jamais renaclé à payer quelqu'un qui m'avait aidé à obtenir ce que je souhaitais. Il y a un vrai service. Justement, celui qui est payé, on veut dire, à la com, à la vanne, ce mois-ci, il a fait quoi ? 10 euros ? 15 euros ? Oui, il y avait de la grosse vanne, quand même. C'est Charlie. Et on va peut-être lancer tout de suite le meilleur du pire. On parlait de photos, justement. Alors là, tu nous trouves plein de photos. Alors oui, ce sont des vraies photos, des vraies annonces immobilières que je trouve sur Internet. Et il est vrai que depuis le début de cette émission, eh bien, j'ai habitué les téléspectateurs au bon goût, à la classe, à l'élégance. Résultat pour cette émission, eh bien, je vais faire un meilleur du pire spécial toilette. Et vous allez voir, Tom, que vous serez très vite sous l'eau. Sous l'eau de toilette. On commence. C'est bien parce qu'ils prévoient déjà les jingles qui vont avec le style de la vanne. Je prévois au cas où la vanne ne passe pas un petit jingle. Allez, vous allez voir, cette photo, elle est assez étonnante. C'est tout simplement les toilettes d'Alain Afflelou que j'ai retrouvées. Alors, vous connaissez Alain Afflelou. Il fait des toilettes. Alors, il fait une lunette achetée est égale une lunette offerte. Puis ça fait deux lunettes, tout simplement. On le voit ici à l'écran. Alors, l'avantage de ça... C'est Alain, ça va ? Allez, voilà ! Alors, le gros avantage, c'est que ça vous permet de faire la petite et la grosse commission en même temps. Et surtout, ça vous permet d'avoir des conversations passionnantes avec votre voisin de toilette. Salut, toi, ça va ? Je ne te sens pas aujourd'hui. Ouais, je sais, je suis un peu mou. Bref. Au chiotte, on dégage cette photo qui est vraiment horrible. Le problème des toilettes, Tom, mes amis, c'est que ça prend beaucoup de place. Ça prend quasiment une place dans votre... une pièce dans votre maison. Du coup, il y a un type qui s'est dit, je vais inventer les toilettes. Pas de place du tout. Regardez cette photo qui apparaît à l'écran. Ah oui, c'est top. Ouais, c'est propre. C'est propre. Je précise que le type qui a inventé ça, c'est un cul-de-jatte. Il part du principe que qui va à la chasse d'eau perd sa place. Du coup, pas de place pour les pieds. Alors... C'est le gars qui se dit, on peut chier de profil. C'est pas con. Ou le chiotte de Petruchini. Dans le même concept, il y a un type qui a inventé les chiottes placards à balai. Regardez. Et du coup... Ah oui ! Et du coup, du balai la porte. Il n'y a même pas la place. C'est assez amusant. Bref. Ça la fait scier. Ouais, exactement. Oh ! Je me dis que franchement, très honnêtement, il vaut mieux faire une toilette de chat que d'avoir des toilettes comme chat. Bien. Deuxième effet. Deuxième effet. Pour finir, je voudrais donner un conseil à tous nos amis qui nous regardent, qui nous aiment, qui m'aiment, bien entendu. Ne confondez pas cuvette des chiottes avec cuvette de la cuisine. Parce qu'il y en a qui l'ont fait. Ça donne un drôle de goût à la salade. Regardez cette photo. Oh là là. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors... Extractible. C'est que c'est extractible. Ça se tire, ça se rentre. C'est la poubelle. Exactement. Le problème, c'est qu'évidemment... C'est pas toniqué, d'ailleurs. Sans doute. Sans doute. Le problème, c'est qu'évidemment, mettre des toilettes comme ça sous les plaques de gaz, ça risque de sentir un peu le gaz. Bref. Bref. Ne le faites pas parce que vos invités vont faire tout un plat à chaque fois qu'ils vont aux chiottes. Merci. Bravo. Elle était excellente, ta chronique, mon ami. Merci. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Barre. Excusez-moi, je dérange, je dérange, je dérange, je dérange. Je vais faire toutes les clés. Notre voisin du tout. Salut les gars, ça va ? C'est novembre. Salut. Alors, j'ai su que le thème de l'émission de ce soir, c'était est-ce que les agents immobiliers sont populaires auprès des Français ? Et moi, je ne suis pas du tout content du mien. Et voilà. Moi, je lui avais demandé au mien de me trouver un appartement calme, tranquille. Et d'un côté, bam, je me retrouve le voisin de l'émission En Mont d'Appart. Ah, tous les matins, tous les soirs, cette musique, c'est ! Et de l'autre côté, je me retrouve le voisin d'un jeune couple d'étudiants, très vert, qui toutes les nuits à trois heures, oh oui, oh oui, et moi, je suis là, oh non, oh non ! Jalou en plus. Non, pas jaloux, pas jaloux, non, pas jaloux, j'adore l'amour, j'adore les couples, je comprends, de toute façon, ça ne durera pas, c'est que le début. C'est le début, tu fais ça au début, tu fais l'amour à trois heures du matin au début, tu planques des bois de Tic Tac à la menthe au ton oreiller pour ne pas puer de la gueule au début, coucou ma chérie, tu regardes ta copine ronfler que seulement au début, mon Dieu que tu es belle. Tu accompagnes ta copine au rayon lingerie des grandes surfaces, seulement au début, là on se ressemble tous les gars, dans ces rayons-là, des diabétiques en visite à l'usine Arribo. Alors excusez-moi de vous déranger, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, si seulement vous connaissez un petit agent immobilier qui pourrait me trouver un appartement plus grand et plus calme, merci beaucoup. Salut, on retrouve Laurent Barat, allez-y, au Théâtre du Marais, on le dit maintenant toutes les semaines, il faut aller le voir, c'est un humoriste très, 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 très drôle, on l'adore dans l'émission, il est notre voisin. Alors, on va peut-être passer d'ailleurs à notre ami Tom, c'est le moment. Ben oui, c'est le moment du coup de projecteur de Tom. Alors, pour ce coup de projecteur, nous allons faire un petit quiz pour tester tes connaissances sur la carrière de Tom. C'est très, très fort. Vous avez potassé ? Bon, normalement, ça devrait bien se passer et Tom, tu as le droit de tricher un petit peu. Il a commencé dans un 4 pièces cuisine et puis après déménagé, malheureusement, dans une piôle d'étudiants, mais c'était intermédiaire, c'est illégal. Jusqu'à la chrono. Alors, voyons voir la première question. Alors, Tom est diplômé de philosophie, des Beaux-Arts ou de l'ENA ? Ah oui, alors là, ça t'inspire beaucoup. Beaux-Arts. Beaux-Arts, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Super, bon, là. Bravo. Bravo, bravo. Alors, deuxième question. Tom est accro à quelque chose. Accro, hein. On le sait moins. Alors, à ton avis, c'est aux jeux vidéo, aux échecs ou à la philatélice ? Aux jeux vidéo ? Oui. Ah ben, dis donc. Il n'a pas assez, il fait semblant, mais il n'a pas assez. J'ai 20 ans de jeux vidéo et tout à l'heure, j'ai comme ça. C'est ça, tu viens de là, Olivier. Tu viens de là. Mais c'est ça, ça te plaît. Que jeu vidéo. Et notamment, j'ai lu Assassin's Creed. Ça, c'est un truc qui... Oui, j'ai bien suivi la série. Là, en ce moment, j'adore jouer à Evolve en ligne avec mes copains. Ah oui, un aficionnaire. Tu joues en réseau, t'es en réseau. Sur ce jeu-là, notamment. Et toi, Olivier, c'était quoi ta précédente boîte ? Il me semble que tu viens de l'aillement. Electronic Arts. Électronique Arts. Électronique Arts. Électronique Arts. Ah, voilà. 20 ans de jeux vidéo. Bon, ben pour l'instant, Olivier connaît très bien. It's in the game. J'aurais pu l'a faire. Tu l'as fait, d'ailleurs. Tu l'as fait ? Tom est un fan inconditionnel d'un très grand acteur comique français. Bourville, Michel Blanc ou Jamel. Et il a fait quelque chose de particulier, justement, pour cet acteur. Une sorte d'hommage. Je dirais Bourville. Ah oui, du coup, si tu dis ça... Non, mais moi, j'aide un petit peu. Moi, c'est depuis les années qui m'ont aidé, tu vois. Oui, hommage à Jamel, ça aurait été compliqué, c'est vrai. Et alors, donc, fan, absolument. Quoique, il mérite tout autant. Fan dans les Bourvilles ? Bah, Bourvilles, c'était... Bon, il y avait l'école Louis de Funès, il y avait l'école Bourvilles. Moi, j'étais plutôt école Bourvilles. C'est comme Beatles, Rolling Stones. Oui, exactement. Il y a deux écoles. Il y a toujours deux écoles. Qu'est-ce qui t'a dit à Bill ? Voilà. Et moi, j'étais plutôt Bourvilles. Et un jour, mon prod de l'époque me propose de lancer un projet comme ça. Et je me suis dit, oui, c'est bien. C'est un type qui, comme moi, mariait la musique, la comédie, qui faisait... Quand on écoute le répertoire, il y a plein de textes qui sont encore extrêmement malicieux et qui fonctionnent encore dans l'esprit d'aujourd'hui. Il y avait une autodérision, simplicité, générosité, sincérité du personnage. J'ai lu Les Bios, à défaut d'avoir pu le rencontrer personnellement. Et moi, je me retrouvais dans tout ça. Ça a donné André un album de reprise. Salade de fruits version de Jazzy. Une petite que les miens. Et on va parler maintenant de récital, quand même. Ça, c'est le show. Peut-être que pour donner envie à tous ceux qui nous regardent de venir te voir, on va regarder quelques images. Allons-y. C'est parti. Bande annonce. Sound check. Sound check. Pop star. Hop. Tata. Comme disait le poète, Resbita. Non. Non, ça, c'est pas bien non plus. Alors, mets-toi à jour. Laisse pas passer ton tour. Sors au prochain carrefour. Sauf qui peut son amour par les temps qui courent. J'aime tout ce que vous faites. Votre talent, votre guitare, votre coiffure, mon pont. Oh, oh, plante ton ananas et plante ton ananas. Ici, bas, c'est chacun pour soi. Oh, oh, plante ton ananas et plante ton ananas. Sauf ton ananas de l'âme. Comment ça, c'est de la d'eau ? Comment ça, c'est de la d'eau ? Non. Non plus. Oh là, oh là. Vous baissez d'un ton et vous changez d'aptitude, s'il vous plaît. Bonne continuation. Et puis, alors, surtout, merde, tout ce soir. Parce que c'est pas gagné. Alors, c'est donc au théâtre. J'aime bien. C'est théâtre aussi Lévis. On adore, on adore. Théâtre Trévise à 20h. Tous les lundis et jeudi, je crois. C'est ça, ça s'appelle le Récitat. Non, non, tous les lundis. Tous les lundis seulement, c'est ça. Le jeudi, on part en province. Et c'est ça, il y a une tournée également, c'est ça. En même temps, on fait les débuts de semaine à Paris depuis février. Puis on va se balader en province. Il y a une prolongation parce que ça marche bien jusqu'à fin de juin, je crois. Très bien avec les gens qui viennent et qui s'amusent, voilà. Le prétexte étant, un chanteur prépare son spectacle, fait sa balance, sa répétition. Et il est interrompu par tous les personnages périphériques et inhérents à la situation. Alors, moi, j'ai eu la chance de venir te voir hier, pas plus tard qu'hier. C'était un moment très, très important. J'ai trouvé ça excellent. Il y a une galerie de personnages totalement déjantée, en fait. Moi, ça me permet de marier les deux choses que j'aime faire. Chanter les chansons que j'écris et jouer des portraits ou des personnages que j'invente. Je ne suis pas dans le stand-up modèle, c'est-à-dire moi, en mon nom, parlant avec les gens qui sont venus me voir. C'est plus, j'invente une situation autour d'un personnage qui peut me ressembler, qui est celui du chanteur. Mais qui est mélangé à d'autres plus caricaturaux, plus interprétés. Parce que pour moi, le vrai plaisir de l'acteur, ce n'est pas de vendre son égo. C'est de vendre son talent. Et son talent, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un, d'autre. Et tu mets également autant de bizarrerie, finalement, dans le texte de tes chansons que dans la galerie de tes personnages. Mes chansons sont, je dirais, des petites fables, des petites histoires. Donc, un personnage, j'essaye de faire, quand il est joué, interprété, j'essaye qu'on y perçoive l'univers, le monde, qu'on se fasse une idée de lui. Une chanson, c'est un peu la même chose. Voilà, ça raconte une histoire, puis il y a les idées. Pour ce spectacle, c'est ça. Effectivement, il y a un vrai univers Tom Novembre, où on a une galerie de personnages qui est totalement hallucinante. Moi, j'ai vu le garde du corps, j'adore. Je ne voulais pas refaire des personnages trop standards ou déjà vus. Donc, en même temps, on a des vigiles, on a peut-être déjà vus, interprétés par d'autres. Et tu chantes aussi, forcément. Eh bien oui, mais d'ailleurs, on va peut-être avoir un petit cadeau, quand même. C'est la fin de l'émission. Olivier, on va t'inviter à aller voir Tom Novembre, tous les gens de la vie, au Trévis. Il suffit d'appeler, je vais vous donner. Et est-ce que je suis le rendez-vous appris ? Tu nous fais l'amitié de prendre Nina et de nous interpréter un petit quelque chose ? Bah, écoutez, voilà. C'est super. Voilà. Eh bien, écoute, comme à la maison, qui te fait plaisir ? Je ne sais pas. Une petite chanson qui résume bien le personnage. A-t-il eu de la chance ? A-t-il un vrai talent ? Je ne sais pas ce que tu en penses, ce n'est pas toujours flagrant. En tout cas, il y croit et il se donne à fond. Il fait plaisir à voir, ou pitié, c'est selon. Fascinant mystère que celui de l'éveil d'un nouveau postulant a une place au soleil qui déploie ses charmes à travers une lucarne pour y vendre son âme ou l'avenir qu'il incarne. Une fois n'est pas coutume, on peut se demander si ce clown en costume, si cet aventurier qui profite de l'ambiance et qui flatte son sujet, au-delà des apparences, présente un intérêt. Et c'est un connard de plus au service du grand show, et c'est un connard de plus qu'on oubliera bientôt, et c'est un connard de plus bien vivant des jamans, et c'est un connard de plus qui ne le sait pas encore. Vous voulez que je continue ? J'en ai encore deux couplets là-dessus, si vous voulez. La voix, la voix extraordinaire. Est-il là par hasard ? Tiendra-t-il la cadence ? Y a-t-il de l'espoir ? Au vu de telles performances, l'autre jour à la radio, il coupait la parole. La veille sur un plateau, il montrait ses guiboles. Peut-on déjà penser qu'il fera un bon souvenir, ou bien qu'avec le temps, et s'y laisser séduire ? Ou peut-on dès maintenant plaider pour sa défense, qu'il n'avait pas de talent mais qu'il a eu la chance d'être un connard de plus au service du grand show ? Juste un connard de plus qu'on oubliera bientôt, juste un connard de plus bien vivant des jamans, juste un connard de plus qui ne le sait pas encore. Juste un connard de plus agité du bocal, juste un connard de plus dans le grand carnaval, Juste un connard de plus qu'on est dans les étoiles, juste un connard de plus et je sais de quoi je parle, juste un connard de plus. Merci d'avoir une autre revue. Il faut les voir le lundi, tous les lundis à 10h comme novembre. Ne manquez pas, c'est extraordinaire. Allez, à mardi prochain les amis. Salut, merci beaucoup Charlie, Olivier, à tout le monde. Merci Tom. Au plaisir, merci de votre accueil. en mode à part vous a été présenté par meilleurtaux.com comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence